Nous sommes sur le circuit de Sochi en Russie pour un week-end de course qui s'annonce fascinant et qui débute aujourd'hui avec la séance d'essai libre. Me revoici avec Nicolas Martin, bonjour à vous. Je voulais vous demander comment ces pilotes s'y prennent-ils pour améliorer leur voiture pendant une séance d'essai libre ? Quelle quantité d'informations obtient-on sur un simulateur et quelle quantité d'informations arrive-t-on à récolter avec la voiture sur un vrai circuit ? C'est une bonne question et pour répondre simplement, je dirais qu'on a de toute façon jamais trop d'informations. Comme vous le disiez, les plus grosses écuries disposent de simulateurs complexes et un paquet de grosses têtes analysent ces chiffres au siège. Mais ce qu'ils ne peuvent pas prévoir, ce sont les conditions de course, comment la température va évoluer et comment elle va affecter le comportement des pneumatiques. Il y a des millions de minuscules variables qui entrent en jeu pour que ces voitures tournent le plus vite possible, mais l'ordinateur est incapable d'adapter la voiture aux exigences précises d'un pilote. Vient un moment où l'être humain doit intervenir et ressentir les choses. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons, nous les pilotes, à avoir chacun nos réglages. Rien ne vaut les essais sur piste. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Grand Prix de Russie, j'espère que vous allez bien. On découvre ensemble le tracé de l'autodrome de l'ancien site olympique ici en Russie. C'est parti avec un dernier droit, je déteste toujours autant. Alors la nouveauté pour ce meeting, vous l'avez vu, c'est la Haas qui a changé de couleur. Nouveau sponsor pour l'écurie américaine en la personne d'Amazon. Ce qui est drôle, c'est de l'annoncer en Russie et les voitures ont donc légèrement changé de couleur. On retrouve un coloris un peu différent de celui de l'époque Rich Energy. Mais voilà, les voitures sont désormais à look un petit peu différent pour la fin de cette deuxième saison. Alors on vient de passer le long virage à gauche du premier partiel. Qu'adorent Sébastien Vettel et Daniel Gviat, qui sera d'ailleurs le seul représentant russe. Encore une fois sur la grille cette année, avec la Toro Rosso. On accélère dans le deuxième partiel, qui est sans doute pour moi le plus intéressant, le plus technique également. Il faut être vigilant, ne pas sortir trop large des bandes blanches, mais garder un certain rythme. On entre évidemment dans la période que je déteste le plus de la saison. C'est là où généralement les Grands Prix ne se déroulent pas forcément comme je l'entends. Et voilà, on espère ne pas avoir trop de mauvaises surprises au niveau performance. Ouh, eh ben, ça commence avec une belle sortie dans ce tour de reconnaissance. Vous voyez que le mur n'est pas loin mine de rien, on n'en parle pas beaucoup, mais les murs ici à Sochi... Alors du coup, je n'ai plus du tout de museau. Et donc d'appui à l'avant, ça va être très important de ne pas casser le nez. Oh, ce n'est pas des minor damage. Là, on est sur du bon gros dégât sur le côté gauche. Donc voilà, on va en rester là pour le tour de reconnaissance et on va continuer les essais en off. On se retrouve tout de suite pour la qualif. Bienvenue à tous les fans de Formule 1. Les qualifications du Grand Prix de Russie vont commencer dans quelques minutes et les équipes sont déjà prêtes à prendre la piste. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de la traction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Allez, le début de la qualification. On est juste derrière Devon Butler. C'est parti. La Renault qui devrait bien se comporter ici. Je suis plutôt satisfait de mes essais libres. On a terminé derrière Devon lors des deux séances. dans lesquelles j'ai participé. Donc, la Q3, ça devrait être bon, mais... Ouh ! Sur la grille. Pour l'instant, la première section du circuit se passe bien. Très bien, puisqu'on fait le meilleur temps provisoire. Et c'est Charles Leclerc qui prend, en 1'32'5, pour la première fois, la place de premier de cette Q1. Un petit peu ratée, la trajectoire, ici. Le DRS ouvert pour la deuxième fois. Cette section est extrêmement rapide dans le milieu du circuit. qui débouche sur un des freinages les plus difficiles de la saison. Ça paraît anodin, mais cette chicane est particulièrement technique avec son dévers négatif. Là, c'est assez compliqué. Ici également, pas simple. Un petit peu large, dans l'astro-terf, on perd quelques dixièmes. Et le dernier droit. Et on termine avec le meilleur temps provisoire de cette séance. Un chrono qui n'a pas été impressionnant, mais qui a été plutôt régulier. Et Devon Butler qui signe le meilleur temps à l'issue de cette séance. Devant Leclerc et les deux Racing Point, on est cinquième, ce qui est pas mal. Derrière, tout le monde a réussi à passer. Et les deux Haas ne feront pas honneur à leur nouveau sponsor, puisqu'elles sont toutes les deux éliminées. L'allemand Lucas Weber et Magnussen partiront donc loin au moment du départ. La Q2 est débutée depuis quelques minutes. Ensuite, on s'élance avec un aileron avant un peu plus appuyé. Parce qu'on manquait d'agressivité dans l'entrée des virages. On n'était pas assez incisifs. Et là, c'est pas mal. On essaie de respecter la trajectoire ici. On est un petit peu balbutiant. Je n'ai pas beaucoup d'appui sur l'arrière. La nature qui bouge beaucoup. On est un peu large ici. Fin du premier partiel. Jusque là, tout va bien. C'est vrai que, IRL comme dans le jeu, si on avait la retranscription d'un circuit avec beaucoup plus d'astroturf sur les ports de piste, ça pourrait dissuader tout le monde. Enfin, c'est un éternel débat, bien sûr. Avec les premiers chronos, ils sont en train de tomber. Va-t-on rejoindre l'AQ3 ? On est plutôt bon là, maintenant, avec ce nouvel équilibre de la voiture. Je perds moins de temps en changement de cap. Si, c'est toujours délicat, mais ça, c'est normal. C'est le dessin du tracé qui veut cela. Et le dernier double droit. On tape un peu dans les rapports, mais ça aide. Et on fait le meilleur temps, comme tout à l'heure. Oui, mais je pense que ce ne sera pas le meilleur temps de cette Q2. Fin de la Q2. Et la grosse surprise, c'est l'élimination de la voiture de Devon Butler. Treizième place pour le pilote Renault. Ce n'est pas normal du tout qu'il y ait une seconde et demie d'écart. Donc, il a dû y avoir un gros problème pour Devon. Son compatriote, Landon Norris, est également éliminé. Donc, on perd les deux McLaren, puisque désormais, ce sont les Alphas qui se payent le luxe de la Q3. On perd Valtteri Bottas. Ça aussi, c'est important. Alors que Stroll est sixième. Les Racing Points sont là. Donc, ça promet une belle bataille avec les Red Bull et les Ferrari. Je pense qu'il est bon de noter les performances désormais des moteurs Ferrari clients. En tout cas, chez Alpha, ça marche bien par rapport à la Haas. En gros manque de développement. Avec un début de tour assez particulier. Je vous dis, j'ai le train arrière qui navigue énormément. Personne n'est parti avec les pneus médiums en Q2 parce que c'était tellement serré que personne n'a voulu prendre ce risque de passer en médium. Donc, tout le monde partira dans le top 10 avec des pneus tendres. Au moment, on sera logé à la même enseigne que le petit camarade qui seront autour de nous au moment du départ. Voilà, contrairement à tout à l'heure. Ici, ça compte pour la grille. Donc, on a fait attention à ne pas aller trop large. C'est d'être vigilant également sur l'usure des composants mécaniques. Je sais que des fois, je tape, comme on dit, un petit peu dans la boîte de vitesse. Mais on devrait aller avec ce dernier moteur jusqu'à Abu Dhabi. Il y aura peut-être une pénalité qui tombera après le Japon. Le Japon qui sera d'ailleurs l'occasion pour moi de porter un casque spécial comme je l'ai fait pour Thierry Boutsen à ce pas franc-corschant. Je ne dévoile pas encore ça, mais... Oh là, très gros lag. Dans la ligne droite, ça va, ce n'était pas trop gênant. Et Pierre Gasly avec la Racing Point à le meilleur temps. On reste dans les limites de la piste. On va faire beaucoup mieux que l'Alpha devant. Je ne sais pas si c'est Giovinazzi. Je crois bien. J'ai vu un peu de verre sur le casque de la voiture qui me précède. On est déventé. On est gêné par l'Alpha. Ah là, 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 là. Ah oui, là. Ouais, je suis... Oh, 6 dixièmes derrière. Eh bien... Ce n'était pas exceptionnel, ce dernier tour, qui était en fait le premier tour. On va enchaîner tout de suite. On ne proposerait que ce tour-ci lors du montage. Parce que là, on va s'écarter du côté de l'Alpha. Même pas. Super. Come on. Blue flag. Blue flag. Ce yoke. Allez. Oh. Il y a de quoi râler un petit peu sur ce coup-là. On perd un dixième par rapport à notre chrono. On récupère du temps ici. Même beaucoup de temps. Alors, ce que je vous disais dans le premier tour, qui a été coupé grâce à l'Alpha qui nous a gêné, du coup, je n'ai pas vu, je crois que c'était Giovinazzi, c'est qu'on se retrouve avec tous les pilotes équipés en pneus tendres. Personne n'a pris le risque en médium à la fin du deuxième segment des qualifs. On fait le meilleur deuxième partiel. Ça, c'est impressionnant quand même de voir qu'on a la vitesse. Maintenant, il ne faut pas se louper ici. Ah, cette chicane qui me fait sous-virer tout le temps. Attention, Gasly pourrait être la bonne surprise. Elle est devant Verstappen. On en termine. Et on prend le meilleur tour. Ah, ça, c'est intéressant. Peut-être la pôle pour nous devant les deux Racing Point moteur Mercedes. La grille va être belle, je pense. Bienvenue à tous au Grand Prix de Russie. Nous sommes à deux pas de la frontière géorgienne, ici à Sochi, où nous nous préparons pour ce Grand Prix qui nous avait réservé une incroyable surprise en 2015. Une collision polémique dans le dernier tour entre les Finlandais Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas. Espérons que la course sera aussi serrée aujourd'hui. Nous voici sur l'autodrome de Sochi qui se dévoile sur 5,8 km. Les pilotes vont expérimenter une première zone de DRS entre la longue ligne droite des stands et l'importante zone de freinage du virage numéro 2. La seconde zone est-elle située à l'entrée du virage numéro 13. Le circuit comporte 18 virages et une vitesse moyenne avoisinant les 210 km heure. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. Bon, parlons un peu de Renault. Que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ? On peut dire qu'il règne une très bonne ambiance au sein de l'équipe. Tout le monde affiche un moral à toute épreuve et semble s'amuser. Cet état d'esprit a contribué au succès obtenu cette saison. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Renault part en tête et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Gasly, Perez, Charles Leclerc et Verstappen. Stroll, Vettel, Giovinazzi et Kimi Raikkonen. Sainz, Bottas, Davin Butler et Norris, Fiat, Weber, Alexander Albon et George Russell. Kubica et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Allez, le tour de formation de ce Grand Prix de Russie dont on a étonnamment obtenu une pôle assez autoritaire. Alors je tiens à préciser que c'est le premier Grand Prix que j'effectue en 1.10 avec une nouvelle balance de l'IA. Peut-être que les problèmes des qualifications ont été ajustés. J'ai donc augmenté avant le départ de ce Grand Prix, nouvelle fois, les performances de l'IA. Je suis repassé à 102, 103, à peu près. 103, je pense, oui. avant d'entamer ce Grand Prix. Donc on risque de se faire légèrement rattraper. Derrière nous Hamilton avec la Red Bull qui doit absolument revenir dans la lutte au titre puisque pour l'instant, on est plutôt face à Verstappen et Vettel. Leclerc n'est pas loin non plus. Donc il faudra surveiller le Monegasque et la bonne surprise de cette qualifte ou la mauvaise si on veut pour les autres. Eh bien, ce sont les deux Racing Points qui ont verrouillé la deuxième ligne de la grille de départ. Une course qui s'annonce mouvementée puisqu'il y aura beaucoup de fraîcheur, beaucoup de vent. On n'attend pas de soleil, on attend bien des nuages. Donc ça ne va pas trop user le moteur, ça ne va pas chauffer. Mais quand même, il va falloir gérer le carburant. Je suis parti avec un peu moins de carburant. Alors je sais que certains ont fait des remontrances lors des épisodes précédents au sujet de la consommation de carburant. Je me rappelle notamment au Grand Prix d'Allemagne, je crois, ou de Budapest où je ne consommais que très, très peu de carburant. En fait, j'ai appris par l'un d'entre vous, donc merci, que c'était dû au fait des R&D que j'effectuais le vendredi. Quand je gérais mon carburant et que je terminais la R&D en mauve, je ne consommais que très, très peu de carburant dans l'évaluation. Donc c'est un point assez dommageable. Donc j'ai baissé ma marge de carburant. D'habitude, je partais avec deux tours et demi de marge. Là, je suis parti avec un tour. Donc j'ai simplement mis 14 tours au lieu de 13, je pense, ou 15 au lieu de 16. 16 au lieu de 15, pardon. Je ne sais plus. Mais voilà ce qu'il en est pour les setups de cette course qui je ne suis pas super confiant par rapport au départ. Je vais aussi prendre un départ différent de d'habitude en mettant un peu moins de gaz pour voir si j'arrive à partir sans trop patiner et laisser les marques comme je viens d'en laisser au départ du tour de formation. C'est parti, le départ du Grand Prix de Russie. On n'a pas trop patiné. C'est un bon envol pour l'instant. Est-ce qu'Hamilton va prendre le dessus à l'intérieur ? Pierre Gasly qui insiste et qui se met entre nous. On touche légèrement le Français qui a fait le meilleur départ possible au moment du freinage. Ça bloque les roues. Hop, et nous aussi. Eh bien voilà, on va devoir passer par la petite chicane. Hamilton est devant. Perez aussi je pense est à l'extérieur. Oh, c'est chaud ! Avec Leclerc on se touche ! Oh là 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 ! Oui, là. On a failli faire un drame. Il n'y a pas de dégâts sur les voitures. Ça c'est plutôt positif. Je ne pense pas que Leclerc aussi ait beaucoup souffert de ce départ. Jeff qui nous met une petite pilule alors qu'on a deux tours de carburant de marge. Je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ce quota-là. On va taper un peu dedans. De toute façon, je ne pense pas qu'on soit en mesure d'aller chercher le meilleur tour dans ce Grand Prix. Attention, au niveau de l'usure des pneumatiques, 12% sur le train arrière. On est tous logés à la même enseigne. Je le répète, pneu tendre pour tout le monde. Et la tête de course pour Pierre Gasly sur la Racing Point. Ça c'est déjà la première surprise de ce Grand Prix. Deuxième, on retrouve Hamilton. Troisième, Perez. Quatrième, Leclerc. Et Waverstappen, il est derrière Stroll. Je n'ai pas l'habitude que Stroll soit devant Bottas. C'est à surveiller cela aussi. Et le premier tour de ce Grand Prix de Russie va être couvert en tête par la Racing Point du français. Meilleur tour logiquement pour Pierre. Il avait déjà fait très très fort il y a quelques courses Gasly. Perez avait eu aussi son mot à dire. Donc les Racing Point sont désormais à part entière de la lutte en tête. Avec le moteur Mercedes qui continue de bien progresser. Par contre, moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dans mes virages. Ce qui est assez primordial ici dans les enchaînements. On est en mélangerie. Ici, on a à peine de quoi tenir. Charles Leclerc. Ouh, un petit peu large. On va se calmer sur le RS également alors que là, le public a réagi. Il y a dû avoir un contact. Oui, il y a une scission dans le classement. On le voit en bas à gauche sur la minimap. McLaren qui a l'air d'être un ralenti. Oui, une Mercedes. Peut-être Bottas qui a été touchée. Norris. On est bien par rapport à Leclerc. On a été plus incisif sur la trajectoire. Plus qu'on se méfie des virages où on est beaucoup plus en délicatesse que le Monégas qu'on attaque ici à l'intérieur. Est-ce qu'il nous laisse la place ? Ça ne pouvait pas passer. On est mis en sortie de virage. Il n'y a rien à faire. Cette Renault a une motricité du feu de Dieu. Là, Leclerc n'était pas du tout sur la bonne trajectoire. Il a toujours le DRS. Ouh, c'était très chaud. Et devant, on réattaque pour Pierre. Gros duel face à Leclerc qui est en train de s'installer dans ce premier stint. Peut-être, comme tout à l'heure, l'opportunité d'attaquer. Pourquoi cette Ferrari reste sur deux trajectoires ? Il y a eu contact avec Charles. À l'intérieur, ici, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on est sur une situation où on a repris l'avantage sur le pilote Ferrari et peut-être la deuxième Racing Point va aller chercher Hamilton. Je voulais constater s'il y avait des dégâts, non, simplement un contact noté avec Leclerc. Donc, c'est Racing Incident, on va dire ça comme ça. Mais les Racing Point, qu'est-ce qu'elles ont mangé ? Terrible, ce moteur Mercedes qui fait des émules dans le paddock. Que fait McLaren, j'ai envie de dire ? Bon, c'est un skin. McLaren a toujours un moteur Renault techniquement dans les fichiers du jeu. J'avoue que le RS, on peut le monter, là. Le RS, on peut taper dedans. Par contre, les pneus ne vont pas faire encore 40 tours à ce rythme parce que là, je leur en demande beaucoup à ces gommes tendres. On a le DRS sur Perez. est-ce que Leclerc est toujours... Oh, Leclerc qui est loin. Mais il a perdu du temps, Charles. C'est énorme, là, le gap qui s'est créé avec la deuxième Ferrari. Eh ouais, une seconde pleine en un demi-tour. Par contre, Hamilton, là, ce n'est pas la folie. Peut-être qu'il y a eu un contact entre lui et Charles et, pardon, Pierre. Ouais, parce que là, on revient dans le rythme des premiers, bien aspiré. On redit un petit peu tout ça. Calmer l'usure du moteur. Et où est Devon ? C'est un peu la question que je me pose. Il n'est pas loin. Il est en lutte avec Vettel et Stroll. Ça continue de se chamailler devant avec Hamilton et Gasly. Et Hamilton reprend l'avantage. Quel début de Grand Prix pour les Racing Points. Il bloque les roues. Ça m'a un peu surpris, vous avez vu. Il corrige un petit peu la trajectoire. Il faut passer en seconde. 26% sur le train arrière. Usure assez similaire du train gauche et du train droit. C'est appréciable. Oh, Sergio, là, qui n'est plus du tout sur sa traje. Moi, je commence à perdre un petit peu le train avant de la monoplace. Est-ce que Pierre va pouvoir reprendre la tête de ce Grand Prix offrant peut-être une deuxième victoire à Racing Point ? C'était déjà face à une Red Bull que s'était imposée Sergio Perez au Grand Prix de Hongrie, si j'ai bonne mémoire. On commence à dater un petit peu. Et Leclerc qui est revenu. dans son rythme. Mais on se gêne. On se gêne avec les Racing Point et avec Hamilton. Allez, Charles qui devrait revenir dans la bagarre devant. Les voitures de tête qui continuent de s'expliquer. Nouveau dive-bomb de Pierre Gasly à l'intérieur. Ça ne suffira pas. Et c'est par contre Perez qui va venir chercher son équipier. peut-être un changement de position entre les deux Racing Point. Toujours l'avantage aux Français à l'intérieur. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter ? On se rapproche. On va être vigilant de ne pas prendre un coup de frein. Hamilton a fait un move pour le premier. Et regardez, Hamilton en profite. Il file. Hamilton qui fuit les deux Racing Point. Et nous, on est bloqués derrière cette bagarre. On ne peut pas vraiment profiter. Et regardez qui est revenu dans nos rétroviseurs. Charles Leclerc. Il n'avait pas donné son dernier mot tout à l'heure. On est dans la spie. Là, ça peut faire mal pour Gasly parce qu'il n'a pas l'huile DRS. Et Gasly va peut-être perdre sa deuxième place au profit de son équipier. On se gêne chez Racing Point autant que l'extérieur. Oh ! Et c'est Leclerc qui vient à notre hauteur. Oh là là, Charles, je t'avais presque oublié. Oh là là, là. Oui, là, je me suis bien loupé. Reviens. J'ai préféré ça plutôt que revenir au contact de Charles. Et on a perdu une position dans l'affaire. La voiture commence à être particulièrement délicate. Et le soleil qui revient après quelques tours. 32%. 4 secondes devant Devon. Oh, drapeau jaune. Drapeau jaune. Un problème derrière. C'est une Mercedes. C'est Stroll qui a un problème. Sans doute un moteur pour le pilote canadien. Ça peut nous convoquer peut-être une Safety Car. et c'est fini pour l'Enstroll. Oh là, et nous, on vient une nouvelle fois de bloquer les roues. Oh, et on est plus rapide que Leclerc. On est plus à l'aise que la Ferrari. On va respecter la stratégie pour ne pas gêner Devon. Allez, on va tenter de faire un undercut sur tous ces garçons. J'étais très très lent à l'entrée de la pitlane. L'avantage, c'est que personne ne va nous gêner. Après, on est au huitième tour avec des pneus tendres. Je pense que ce n'est pas idiot de rentrer maintenant. Personne n'a décidé de faire pareil. C'est assez surprenant. Release, release. Allez, on est les seuls. Bon, bah écoutez, on va voir. Peut-être que ça paiera. Où est-ce qu'on va ressortir ? On peut peut-être accrocher le DRS du fond de peloton. Non, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. À la vitesse où on va d'aller accrocher les deux McLaren. speed now. Let's get some heat into those tires. Norris et Sainz, ils sont là. Oui, on va aller chercher la speed et McLaren. On est pas mal finalement. Il ne faut juste pas être gêné. Oh ! Le lag qui arrive au meilleur moment. Alors, on a des médiums qui sont censés être moins bons que ces pneus tendres. Attention, Carlos. Oh, Carlos qui a été jusqu'à très très fortement soulagé. Alors, on est en mode riche parce que maintenant, il faut passer à l'assaut avec ces pneus-là. On a laissé la trajectoire vers les stands gratuitement à Devon Butler. Je pense que notre équipier ne sera pas gêné dans ce que le jeu avait prévu comme stratégie parce que c'est toujours délicat de changer notre arrêt à notre pilote. On a des gommes médiums qui sont toutes neuves. Elle brille de mille feux. Est-ce qu'on aura le DRS sur la Williams ? Je ne suis pas sûr. Non, on est trop loin. Aïe, aïe, on est trop loin par rapport à Russell. Si ce n'est pas le meilleur call du monde. On reste avec un ERS sur quatre. Premier steam correct. On a fait la mi-parcours avec les médiums. Et l'autre moitié avait été faite avec les tendres juste avant. Donc, c'est pas mal. Arrêt de Devon. C'est bien. On a bien fait de ne pas retarder d'un tour. L'undercut va-t-il fonctionner ? D'autres pilotes sont peut-être en train de rentrer et se gêner. On n'a pas les infos pour l'instant. Il y a au moins Williams qui va rester en piste. Russell qui plonge. C'est Robert Kubica qui reste devant. Ça ne m'arrange pas parce que je vais peut-être être un peu loin pour avoir le DRS sur le polonais. Alors, qu'en est-il à la sortie des stands ? On a le meilleur troisième partiel. On va voir le DRS. C'est important. Perez est derrière. Perez est derrière. Ça aussi, c'est bien joué. On bloque les roues derrière la voiture de Robert Kubica. Ah, c'est bien joué. De la part de Perez de rentrer un peu plus tôt mais malheureusement, il y avait du trafic dans la voie des stands. Robert, tu es gentil mais ne résiste pas. De toute façon, ça ne sert à rien. Hormis casser ton aileron et finir à 35 secondes au lieu de 25, ça ne va pas changer ta course. Voilà, merci Robert. On revient sur Daniel Gviatt. En parlant de l'année prochaine, beaucoup me demandent s'il y aura une troisième saison. Peut-être l'occasion de ramener quelques constructeurs dans le jeu. Honda qui a... Ouh ! Honda qui a été beaucoup plus proche cette année de Tororoso pourrait pourquoi pas racheter les curies. Ça fait partie des petites choses. Alonso pourrait faire un petit retour aussi, pourquoi pas. Fernando Alonso qui a beaucoup de deniers de côté pourrait être réinvesti. Je ne sais pas, je n'en suis pas encore là mais je commence à l'ornier sur cette troisième saison. On n'aurait pas tout de suite un cap du bout. On ne l'aurait pas toujours après la fin de cette saison-ci. les gens qui ont des examens à passer et il faut que les choses se fassent IRL aussi. Allez ! Retour au stand pour la voiture de Daniel Piat. Giovinazzi est dans la pitlane également. Tout le monde est dans les stands. C'est là qu'on va voir si on a... Oui ou non ? Fait ce qu'il fallait. Oh, il va ressortir devant Hamilton. Hamilton est en tête mais on a passé Pierre Gasly. Décidément, les deux racing points qui ont été gênés, je pense même que Perez va être troisième. et donc Perez derrière son équipier de peu. On n'en a pas terminé avec Perez qui revient fortement sur nous. Dans ces deux derniers tours, il va falloir être vigilant. Le Mexicain pourrait obtenir le DRS. Alors qu'on a un tour de marge, on est pas mal. Mais l'arrivée va être serrée, je pense, parce qu'on n'a plus trop de ressources pour se défendre. C'est pas sûr que Perez avait le DRS au passage de ce tour. Quoique, il revient vite. Il revient très, très vite l'ami Sergio. Il est tout seul, Perez. Pierre a été un peu lâché, dépassé par Verstappen et par Leclerc. Ouh ! Mais alors, Perez qui est venu se mettre à l'intérieur, c'est bien joué. Très, très beau dépassement. Mais attendez pas, par contre, en milieu de virage, je suis beaucoup plus lent. beaucoup plus rapide, pardon, il est beaucoup plus lent. Oh, il change de... Oh, il changeait de ligne. Ah oui, collision avec Perez, évidemment. Ah, il a refermé d'une vitesse. Ah, j'ai espéré croiser, mais là, je n'avais pas ce qu'il fallait. Et la voiture est détruite, bien sûr. Ah bah oui, eh bah oui, l'aileron avant est cassé. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dommage, c'est dommage, ce contact. Ah, Perez qui a fait preuve de... Je ne sais pas, peut-être moi qui étais peut-être trop agressif, j'aurais dû soulager. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que Perez a changé sa position au moment du freinage. J'étais à l'intérieur et je ne sais pas. J'ai vu que je croyais que Perez allait ouvrir, mais non, non, il a pris sa trajectoire en mode... en mode Verstappen. Dire, moi, je me mets là, tu te débrouilles. Bon, il reste un tour avec un aileron avant cassé. Heureusement qu'on va avoir le DRS, mais ce n'est pas bon pour nous au championnat. Ça, ce n'est pas bon, cette mauvaise surprise du dernier tour. Par contre, Perez non plus. Et là, c'est Racing Point qui va s'en mordre les doigts parce que Perez était deuxième et là, il se retrouve 6 voire 7. Ce qui serait une catastrophe pour moi, c'est que Verstappen aille chercher la deuxième place. Ils mettent 18 points et reviennent à 1 point de moi. Tout dépend de la Ferrari. Ça va être à eux de décider de la suite du championnat, en tout cas, pour ce Grand Prix de Russie. Désolé, les amis, mais là, j'ai été piégé par Perez, mais c'est bien, joué de sa part. Malheureusement, lui, il est parti carrément en tête à queue, je crois. Il est allé au contact et ça n'a pas payé. Un petit peu de sous-virage maintenant avec le muson endommagé. C'est dommage. En tout cas, on va assister à potentiellement à doubler Red Bull parce que là, Verstappen, il va aller chercher la Ferrari alors que nous, on a Gasly qui nous revient sur le palto et on n'a pas le DRS. On était trop loin de Verstappen. Est-ce qu'il va aller nous chercher le quatrième rang final ? Pierre, il passe, on ne peut rien faire. Là, regardez, je bloque mes roues, je suis au bout. La voiture, je ne peux pas lui en demander plus. On va aller rechercher la place de... Alors ça, c'est une catastrophe. Est-ce qu'on perd une position encore dans ce dernier tour ? Quoique, quoi que, quoi que. Allez. Ah, mais il est en pneu hard, Gasly. Non, ça ne suffira pas. Ah, quel dommage. Et on termine juste devant Devon Butler. Oui, cinquième, mais beaucoup de choses se sont jouées dans ce dernier tour. C'est dommage. Red Bull a tout donné aujourd'hui. Superbe victoire. Dites-moi, Nicolas, qu'est-ce qui leur a permis de tirer leur épingle du jeu aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile, mais la vérité, c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable de son pilote. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui. Je suis extrêmement déçu de ce Grand Prix de Russie. Dans le dernier tour, on a perdu beaucoup de points et Milton Verstappen, le doublé Red Bull qui fait une nouvelle fois exemple de la performance que peut amener cette bagnole. Perez est encore plus puni que nous. Je vous aurais inséré normalement en replay de ce qui s'est passé la vue télé. Moi, je vais la découvrir un peu après. Pas d'abandon. Ah si, Len Stroll, je suis bête. Pardon, j'ai oublié. Il est tellement insignifiant que je n'avais pas vu que Stroll était parti à l'abandon. Et regardez ce classement. C'est quand même fou. Les deux Red Bull, on est à égalité avec Verstappen et 4 points de retard pour Hamilton. 12 points pour Leclerc. Oh ! OK, donc là, il peut y avoir 5 pilotes champions du monde. Vettel, pardon, pas Leclerc. Il peut y avoir 5 pilotes encore champions du monde. Classement constructeur, bon, ça commence à être compliqué face à Red Bull parce qu'ils viennent de nous faire un doublé sensationnel. Meilleur tour pour Devon Butler qui se rapproche aussi de Bottas. Et Perez prend quand même l'avantage par rapport à Stroll grâce à ces quelques points récoltés cet après-midi. Quelle performance extraordinaire. Vous devez être très content de ce résultat. Ah oui, je viens de mettre la moitié de la voiture sur la piste en vrac. Entre vous et Devon, comment comptez-vous sortir vainqueur de cette rivalité ? Un peu de modestie, ça fait du bien. Votre ancien coéquipier a réussi de magnifiques dépassements aujourd'hui. Est-ce que c'est vous qui lui avez appris ça ? Voilà. Devon a fait bien mieux dans la course d'aujourd'hui qu'au calife. Vous attendiez-vous à ça ? Voilà. Il va être content chez Renaud. Là, j'ai fait finition à la main, la bouche et tout. À qui attribuez-vous la faute ? Je m'excuse. Tant pis. J'ai merdé. Avant de parler de la R&D, petit air à tom sur ce qui s'est passé avec Perez. C'est pour ça que vous voyez que j'ai volé avec une manette Xbox avec les boutons en bas. J'ai fait la miniature de la vidéo dans le replay et j'ai pris le soin de regarder ce qui s'est passé. Effectivement, Perez, il prend juste sa trajectoire et moi, j'ai essayé de passer où il n'y a pas la place. C'est 100% ma faute. Voilà pourquoi j'ai dit en interview à Claire que j'ai merdé. Je pensais que Perez avait bougé, mais c'est le dessin de la piste qui est comme ça et donc voilà dans la précipitation. J'ai commis The Bullet. Alors, 1764 points. On va donc corriger l'amélioration qu'on avait entamée au niveau de l'aéro pour le prochain Grand Prix. Je pense, normalement, ce sera fait pour la prochaine fois. Si ça plante encore, ce sera une catastrophe. Il nous reste 1200 points. On va continuer à bosser mais sur l'aéro jusqu'à la fin avec les 1100 points qui vont partir dans l'aileron avant. C'est plus cher. Il y a des risques de fail mais bon, on n'a pas trop de choix. Avec des améliorations en attente pour le Japon et le Mexique, ce sera l'occasion pour nous, peut-être, de prendre enfin la tête de cette R&D où on vient de très très loin quand on regarde le début de saison. Confiant quant à la lutte pour le titre face au Red Bull et au Ferrari mais ce n'est pas gagné et ça va nous promettre une super fin de saison avec les 5 derniers Grand Prix que l'on vivra évidemment ensemble. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de Russie. Certes en demi-teinte mais on ne peut pas toujours gagner très vite pour le Japon avec, je le rappelle, un petit casque spécial. A la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501